Le président de la République a souhaité lancer ce débat lors de la conférence environnementale de septembre dernier parce que c'est bien un nouveau modèle de société qui s'agit d'inventer à la fois porteur d'emplois et d'activités et porteur aussi d'un modèle de développement plus durable. Comme vous l'avez évoqué, il s'agit de passer d'une société fondée sur des ressources fossiles, des énergies fossiles abondantes à une société plus sobre, plus écologique et plus équitable. Le premier point de cette transition énergétique c'est d'abord d'économiser l'énergie mais c'est aussi d'optimiser nos systèmes de production, de développer les énergies renouvelables et donc d'aller vers un modèle énergétique qui permet de satisfaire de manière durable et équitable et sur les besoins en énergie des citoyens et de l'économie. Vous l'avez évoqué monsieur le député, on retrouve bien tous les enjeux du développement durable c'est-à-dire à la fois l'aspect écologique avec la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'aspect économique dans la réduction de notre dépendance énergétique et dans le développement d'une économie autour de ces nouvelles énergies et de ces nouveaux réseaux de transport de l'électricité et puis également un enjeu social avec l'enjeu de lutter contre la précarité énergétique quand on sait qu'il y a 8 millions de personnes, 15% de la population en France qui est concernée par les sujets de précarité énergétique, on mesure bien l'importance de ce sujet aussi sur le plan social. Comme vous l'avez évoqué ensuite tout ce travail va permettre de nourrir la loi d'orientation qui sera présentée au Parlement à l'automne prochain. Je voudrais peut-être mentionner, je pense que c'est important dans nos territoires ruraux, le soutien à la méthanisation avec notamment le plan qui a été annoncé le 29 mars dernier par Delphine Bateau et Stéphane Le Folle et qui vise à permettre la réalisation de 1 000 méthaniseurs à horizon 2020 et donc à vraiment démultiplier des expériences dont on a déjà de très beaux exemples dans la région. On a inauguré l'installation TIPER avec Mme Royal récemment. Je pense que c'est effectivement très illustratif de ce qu'on peut gagner en avançant sur ces projets d'énergie renouvelable puisque non seulement ça permet de produire de l'énergie au plus près des territoires, la méthanisation, par ailleurs ça évite aussi les effluents qui ensuite posent des problèmes sur la qualité de l'eau. Ça soutient aussi une économie agricole et en particulier le secteur de l'élevage dont on connaît les difficultés. Donc on voit qu'on peut repenser un développement économique au travers de ces projets d'énergie renouvelable. Peut-être en lien avec le deuxième sujet que vous allez aborder, moi je voudrais mentionner aussi l'importance des réseaux de transport, des questions de raccordement et des réseaux de transport. Je pense que c'est particulièrement important aussi dans nos territoires ruraux et on aura dans la continuité du schéma régional climat, air, énergie dont je viens de signer l'arrêté après que le conseil régional ait approuvé le schéma, on aura à travailler sur le futur schéma de raccordement au réseau électrique des énergies renouvelables. Là c'est vraiment toute une révolution qui est en cours puisque on a une excellente industrie, des grandes entreprises qui ont eu l'habitude de travailler à partir de productions très concentrées d'énergie et que là au contraire il s'agit d'inventer les réseaux de demain qui nous permettront de produire et de consommer l'énergie au plus près des territoires. Donc je pense que c'est une vraie révolution technologique et on a dans la région des entreprises qui sont sur ces projets de réseaux intelligents et en particulier de compteurs intelligents. Donc c'est aussi un pan qui me semble très important. On voit aujourd'hui que les questions de raccordement pourraient être, si on n'y est pas attentif, des éléments, un peu des goulets d'étranglement dans le développement des énergies renouvelables. Le débat sur la transition énergétique n'est évidemment pas de considérer que la décroissance est une solution. Au moment où il propose un pacte pour la croissance et la compétitivité, la logique n'est pas de prôner la décroissance. Peut-être une réflexion que, moi je pense, m'inspirent les échanges auxquels on a assisté, c'est qu'on voit que cette transition énergétique va nécessiter de mobiliser tous les acteurs. Peut-être qu'on est dans un pays dans lequel on est plus habitué à des solutions massives, des entreprises nationales, des décisions nationales. Et on voit bien que dans tout ce dont on parle, que ce soit à la fois la maîtrise des consommations énergétiques qui suppose d'aller au plus près. Aujourd'hui, il faut être conscient qu'on a des outils de financement très performants. L'État a encore boosté ou a boosté récemment les aides qu'il met en place. Et donc, des populations très modestes ou modestes peuvent être très largement financées pour engager des travaux de rénovation énergétique. Le sujet, c'est comment on va au plus près, qui approche des populations, parfois des couples de retraités qui n'ont pas nécessairement envie de se lancer en des travaux. Donc, il y a tout un travail très fin sur la question de la maîtrise de l'énergie. Et je crois qu'on voit que dans la production d'énergie de demain, ce n'est pas une énorme centrale, c'est vraiment une somme de décisions décentralisées qu'il faut être capable d'accompagner, de faciliter. Mais voilà, on est dans un changement de modèle avec ce débat sur la transition énergétique. Peut-être un mot qui rejoint ce que vous disiez, M. le Président de la Commission du développement durable. Je pense que quand on évoque ce que les énergies renouvelables ont comme impact sur notre facture, il faut aussi se poser la question de savoir ce qu'on paye aujourd'hui et si on paye bien les coûts futurs. Alors, les coûts cachés quand il s'agit de production de CO2 ou les coûts de démantèlement. Alors, on peut se dire qu'on n'a pas du tout envie de le savoir et qu'on ne veut pas les payer. Mais malheureusement, à un moment donné, quand on oublie certains coûts, ils ont tendance à revenir un peu cruellement dans la figure. Donc, je pense que, voilà, peut-être que les énergies renouvelables aujourd'hui peuvent donner le sentiment désagréable que ça coûte plus cher. Mais c'est à comparer aussi à ce que, de toute façon, il faudra payer avec les autres formes d'énergie. Et donc, je pense que, du coup, ça veut dire que ça sera très important à l'issue de ce débat aussi qu'on ait des signaux sur les prix qui soient cohérents avec la réalité des coûts. Et puis, alors, peut-être, dernier point, je pense qu'effectivement, ce que vous évoquez, monsieur, ça renvoie, en effet, à ce qui a été dit sur les réseaux intelligents. Moi, je pense que, là aussi, on est dans une telle évolution du modèle de production de l'énergie qu'il faut changer la conception aussi des réseaux de transport, de l'énergie. Et puis, sans doute aussi, ça pose la question du stockage qui est un des thèmes de réflexion importants et qui est aussi, je pense, à la fois ces réseaux intelligents et toutes ces questions technologiques sur la production et le stockage de l'énergie, c'est aussi, j'espère, des facteurs de croissance pour demain. C'est vraiment l'avenir de la planète qui est en question derrière ce débat, évidemment, sur des enjeux tels que la précarité énergétique, l'indépendance énergétique ou la capacité et la perspective de création d'emplois qui sont liés à ces nouveaux métiers, à ces nouvelles industries de l'énergie. Alors, je crois qu'on a vu aussi qu'on a beaucoup de ressources dans nos territoires. à la fois, comme vous l'avez évoqué les uns et les autres, évidemment, si l'énergie est produite quelque part, ça ne sera pas, sans doute, quand même majoritairement au cœur des villes. Mais ce qui est peut-être aussi nouveau, c'est que les ressources qui permettent de produire ces énergies viendront peut-être demain de nos territoires. Alors, c'est le cas du bois, c'est le cas aussi des productions ou des sous-produits agricoles. Et donc, voilà, nos territoires ont beaucoup d'atouts à cet égard. Je crois qu'on l'a aussi évoqué. On a des entreprises qu'il faut soutenir sur le territoire et que le Conseil régional soutient depuis longtemps. Vous en avez mentionné une, M. Stupard. Mais on a aussi Hitron. Moi, j'espère bien que les choses vont avancer sur ce dossier, qu'on aura des bonnes nouvelles. Et puis, moi, je mettrai au rang de nos ressources spécifiques, comme ça a été dit, nos entreprises, nos syndicats de distribution, nos entreprises locales. Je pense qu'on voit quand même l'intérêt de ce modèle, sans du tout renier l'intérêt non plus de nos grandes entreprises nationales. C'est une ressource dans la capacité à s'adapter aux besoins des territoires. Alors, dans le débat de cet après-midi, je crois que vous avez identifié un certain nombre de freins qui devront être pris en compte. Vous avez été assez discret sur le sujet, mais je n'ignore pas que les procédures sont longues et que vous savez que le président de la République appelle par ailleurs un choc de simplification. Et je pense qu'on a vraiment des progrès à faire sans rien renier des enjeux qui doivent être pris en compte au travers des réglementations, notamment en matière d'environnement. On peut tout à fait être aussi attentif à ces enjeux et en même temps faire plus simple. On a des questions devant nous sur le financement de cette transition énergétique. Bon, surtout si, effectivement, on voit bien que les réactions peuvent assez rapidement être un peu vives si ce sont quelques centimes qui se retrouvent sur la facture d'électricité. Donc on a des vraies questions avec, comme on a pu l'évoquer, quand même, je pense, des coûts cachés qu'il ne faut pas oublier et qui, à un moment donné, ressortiront de toute façon. Et puis, donc, voilà, on a eu beaucoup d'exemples. Et en tout cas, je pense qu'à la fois pour le président de la Commission du développement durable que vous avez fait venir, pour vous-même, monsieur le député, qui aurait à vous prononcer sur ce projet de loi, et puis moi, en tant que représentante du gouvernement qui peut remonter des messages à Paris, je pense qu'en tout cas, ça donne vraiment envie de donner un cadre favorable au développement de toutes les initiatives qu'on a pu voir cet après-midi. Merci à vous.